Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se préparer un Chicken Avocado maison, le série limité à l'avocat et au poulet du chez McDo paru la semaine dernière et qui n'est déjà plus disponible. Ceux qui me suivent sur Insta vous étiez au courant du programme, vous aviez même eu le droit à quelques photos. Dans cette vidéo on va pas se contenter de faire une pâle copie mais on va carrément faire un burger gourmet en mode artisanal avec des produits frais et bien travaillés. Donc c'est parti pour le Chicken Avocado 2.0. On va se faire la version classique et la version bacon, on aura donc besoin de préparer 2 steaks de poulet et pour ça on aura besoin de 300g de poitrine et de la peau d'une cuisse. Oui oui vous avez bien entendu la peau d'une cuisse de poulet qui servira à augmenter le taux de masse grasse de nos steaks pour éviter d'avoir de la viande trop sèche. Et vous me direz pourquoi pas hacher directement une cuisse et là justement ça sera trop gras. Donc du blanc de poulet et plus de la peau c'est le mélange parfait. On va découper tout ça en morceaux pour pouvoir en faire de la viande hachée. Si vous n'avez pas de hachoir à viande comme le mien pas de soucis vous pouvez utiliser un hachoir électrique, un robot, vous pouvez je pense même vous débrouiller avec un blender ou bien à l'ancienne au couteau. Une fois qu'on a obtenu notre viande hachée on va la saisonner avec une cuillère à café d'oignon en poudre, une demi cuillère à café de poivre blanc, une demi cuillère à café de sel, une demi cuillère à café de maïzena et une demi cuillère à café d'ail en poudre. Donc on mélange bien. Et on vient sur du papier sulfurisé former deux steaks du même poids qui devront faire environ un centimètre et demi d'épaisseur. Sinon vous comparez avec le diamètre de vos pains à burger et vous les faites un peu plus grands. Une fois vos steaks bien formés vous allez les mettre au congélateur au moins une heure pour les durcir et les raffermir. Cette étape va les rendre plus faciles à manipuler lors de la préparation et de la cuisson. Maintenant qu'on s'est occupé du chicken on va s'occuper de l'avocado qu'on va préparer sous la forme d'une guacamole bien relevée et bien assaisonnée. Les tomates c'est pour tout à l'heure. Première étape récupérer la chair de l'avocat. Je vous montre la manière la plus simple et la plus rapide pour le faire sans se prendre la tête. On coupe en deux, on pivote, on retire le noyau. On quadrille. Et avec une cuillère à soupe on récupère tout. Je n'ai pas précisé bien sûr l'avocat doit être mûr et prêt pour la dégustation. Une fois qu'on a récupéré la chair de l'avocat on va l'agrémenter avec du piment. Et là je vais me répéter mais comme à chaque fois vous faites selon votre sensibilité, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais si vous souhaitez suivre mes conseils relevez toujours votre guacamole même légèrement. On ajoute également une cuillère à soupe d'oignon rouge. Une gousse d'ail. Quelques branches de coriandre fraîche. Le jus d'un demi citron vert. On sel et on poivre. On assaisonne avec un petit peu de cumin en poudre. Et là on sort le mixeur plongeant et on réduit sang au camolle bien crémeuse. Comme pour chaque préparation, pensez à goûter pour vérifier l'assaisonnement. Grâce au jus de citron, la guacamole peut se conserver au frigo plusieurs jours sans problème. Pensez juste à la recouvrir d'un film alimentaire. On va maintenant pouvoir se reconcentrer sur la partie chicken. Vous allez avoir besoin de deux assiettes creuses. Vous allez remplir au trois quarts la première assiette avec de l'eau. Et dans la deuxième, vous allez venir verser 100 g de farine, 50 g de farine de maïs, 50 g de maïzena. Un quart de cuillère de café de bicarbonate de soude. Une demi cuillère de café de sel et une demi cuillère de café de poivre noir. On mélange bien. Vous l'avez tous compris, c'est avec ces deux assiettes qu'on va paner le poulet. Poulet qu'il va falloir faire frire dans une huile de tournesol chauffée à 180 degrés, pas plus. On commence par plonger nos steaks dans l'eau. On égoutte et on le plonge dans la farine. Retournez bien le steak dans tous les sens. Assurez-vous d'avoir entièrement recouvert le steak de farine. Puis plongez-le délicatement dans l'huile. Faites attention aux éclaboussures. Il y a une chose que vous devez savoir, si vous n'utilisez pas une friteuse où les niveaux d'huile sont indiqués et que vous faites comme moi, que ce soit une poêle ou une cocotte, ne jamais remplir plus de la moitié. Ainsi, vous pourrez frire vos aliments en toute sécurité. Faites frire vos steaks 5 à 6 minutes, puis vous les évacuez sur une grille surélevée afin qu'ils puissent refroidir tout en restant croustillants. Pendant que les steaks refroidissent, on en profite pour toaster nos buns avec un peu de beurre. Pour ces burgers, j'ai choisi d'utiliser la recette des pains briochés que vous trouverez sur ma chaîne. Je vous ai également mis le lien de la recette dans la description. J'ai ajouté sur le pain du haut quelques éclats de maïs grillés histoire de rester dans le thème. Je vous conseille de tester, c'est pas mal du tout. Une fois les pains toastés, je fais poêler un petit peu de bacon de dinde. Je le récupère et je le pose directement sur un des steaks. Ensuite, sur une plaque de cuisson, je vais disposer sur chaque pain du bas et sur chaque steak, une tranche de cheddar. Que je fais passer sous le gris du four quelques minutes, histoire de faire fondre tout ça. Une fois le fromage fondu, le steak monte sur le pain du bas. On enchaîne avec deux rondelles de tomates. Après les rondelles de tomates, je vais ajouter du chou rouge que j'ai fait mariner plusieurs jours, dans de l'eau, du vinaigre, des herbes, des épices et du sel. Je vous ai indiqué dans la description la procédure à suivre pour en faire de même chez vous. Ça apportera une touche d'acidité et de fraîcheur supplémentaire, mais n'en abusez pas. Comme vous pouvez le constater, dans notre chicken avocado, il y a vraiment de l'avocado. Nous, on ne vend pas du rêve. Je dis nous, mais je suis tout seul. C'est terminé. J'espère que ce petit remake de chez McDo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, laisser un commentaire. Vous pouvez également la partager sur vos réseaux. Moi, je vous dis à la prochaine recette. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada